Alors c'est Carlo D'Antonio qui est le fondateur du Festival Le Dour, qui a eu l'idée, il a vu ça, ça vient du nord de la France en fait, la base c'est le Père Noël, a-t-il du cœur ou est-il leur au cœur, je ne sais plus c'est quoi le nom exact, mais l'idée était de faire pareil parce que l'idée on la trouvait bonne, et voilà, de faire ce concept où les gens viennent avec un jouet fin d'année sur les périodes de Noël, c'est une période où on surconsomme un peu, on est toujours dans l'achat etc., et on voulait faire autre chose, c'est assez différent de ce qu'on fait du Festival d'été, c'est beaucoup plus petit, on a le temps de manger avec les artistes ici, discuter avec eux alors que c'est au Festival d'été, on n'a pas du tout l'occasion de faire ça, puis ça permet de retrouver aussi l'équipe du Festival aussi dans une ambiance plus cool, de retravailler avec les équipes d'été, mais sur un truc qui est vraiment plus petit pour nous, voilà. J'ai amené plein de choses, j'ai amené des BD, j'ai amené des boules de pétanque, je voulais amener le Ricard mais apparemment pour les enfants ce n'était pas très conseillé, et j'ai amené une toupie qui clignotait en même temps. C'est super, je trouve ça très chouette parce que les jouets ça coûte cher en plus, et puis souvent, quand les enfants grandissent, ça reste bêtement dans les greniers et tout ça, donc autant qu'ils en profitent. Déjà on est entouré de bons managers, donc c'est eux qui nous ont permis de trouver cette date. Maintenant on a déjà joué au Festival de Dour, donc déjà c'est un peu la même organisation, donc ils nous ont repris parce qu'on est aussi dans la région, et c'est toujours un plaisir de venir jouer ici à Dour. Ça ne nous coûte rien de venir bénévolement, et si c'est pour la bonne cause, ça nous fait même plaisir, donc ouais non, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, de participer à ce genre de truc, c'est sympa. C'est très très bien, moi j'ai avorté plein de jouets de mes enfants, et voilà, et en plus je suis bénévole pour le vin chaud, voilà. Ça fait beaucoup de jouets parce que les gens généralement viennent avec plusieurs jouets, par exemple, il y a des gens qui viennent avec des BD, ils n'en prennent pas une, ils en prennent dix. Ou des gens qui disent, ouais j'ai un jeu de société, bah j'en ai trois qui traînent dans l'armoire, je vais prendre les trois. Donc on se retrouve avec plusieurs milliers de jouets. Et puis alors il y a beaucoup de passages, il y a beaucoup de gens qui viennent amener leurs jouets, ils restent une heure et ils repartent, donc on a l'impression que l'après-midi il n'y a pas beaucoup de monde, mais en fait il y a eu beaucoup de passages, il y a eu beaucoup de jouets qui ont été apportés. Ouais exactement, et je viens faire un tour au festival. Ouais ouais ouais, je suis incognito, bon, je laisse les rênes au Pôle Nord, ça c'est un truc, Mère Noël je la laisse aussi au Pôle Nord, et je viens faire la teuf. En célibataire ? En célibataire, ouais. Bien profiter de la soirée ? Exactement, bien profiter de la musique évidemment, et de l'ambiance de Dour. Ok, merci Père Noël. C'est rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est rien.